Cette formation c'est un projet sur trois ans. Cette année c'est la première année, on a organisé ça au nord du Vietnam et l'idée c'est de recommencer l'année prochaine et dans deux ans pour proposer cette formation au sud du Vietnam et au centre. Ça sent qu'il y a des participants qui viennent de partout, mais ça permet de faire varier des terrains et aussi de travailler pas seulement au nord mais dans d'autres régions du Vietnam. Il y a des régions de réunions du Vietnam et au nord 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 du Vietnam, pour permettre qu'ils puissent sử dụng, sử dụng, lesquelles et lesquelles et lesquelles. Ces deux temps sont lesquelles sur le thamme sur le terrain. On a fait plusieurs années que nous organisons ce type de formation au nord du Vietnam et au nord. Cette année nous avons un groupe de 20 étudiants, c'est paré en trois groupes, donc moi je m'occupe d'un groupe de six étudiants. C'est à la fois une formation aux enquêtes de terrain, mais aussi une expérience de vie en commun, puisque pendant 10 jours, nous avons vécu ensemble. Nous avons aussi des questions de l'hôpital, des culture, des culture et des culturels, des culturels et des communautés. Et après chaque semaine, nous allons voir les gens de nous qui nous ont. Nous allons faire connaître les choses que nous avons puissé. Et ainsi que chaque semaine, nous allons avoir beaucoup de connaissances sur le terrain. Nous sommes en Lào Cai. C'est merci de l'Ao Cai pour s'organiser une pratique de l'Ao Cai. J'espère que les résultats, les informations qu'on retourne avec les lieux, les cơ quan, les môles de l'Ao Cai vont nous aider à avoir un point de vue de l'Ao Cai. J'espère que les morts de l'Ao Cai, les morts de l'Ao Cai, les morts de l'Ao Cai, les morts de l'Ao Cai. J'espère qu'il s'exprime que les employés d'allées ou des interlocuts aux entreprises. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'ajusté sur le terrain. J'espère qu'il y a une robotique très nouvelle entre l'Ao Cai, les lyons sur les études. J'espère que derrière ces formations, il y a des liens qui se déclenche entre les participants et les élèves. Peut-être que cette mise en réseau, ces échanges, ces liens qui se tissent permettent de créer un collectif pour répondre par exemple à des appels à projets de recherche, comme ça on se connaît déjà, on sait comment on peut travailler ensemble, et s'il y a un projet de recherche auquel on veut faire une proposition, on aura peut-être déjà des collègues, des personnes qu'on pourra attirer dans ce projet-là. On se demandait aussi, on verra peut-être au bout des trois ans, si le collectif qui a été formé permettrait de monter une JEAI, une jeune équipe associée à l'IRD, en trouvant un sujet commun qui nous motive tous pour proposer un financement JEAI de l'IRD.